Hello tout le monde, comme vous l'avez vu avec le titre, comme toujours, on se retrouve pour la fameuse vidéo des produits terminés, donc tout est toujours dans mon petit panier. Donc c'est un panier que j'avais acheté à la foire fouille, tout simplement, donc je déballe, je vous dis ce que j'en pense, si je rachète ou pas, si j'ai apprécié ou pas, etc. Comme d'habitude, je pense qu'avec le temps, vous connaissez ce genre de vidéo, donc c'est parti, je pioche au hasard, comme d'habitude. Donc la première chose qu'il me met en main, c'est des maxi ovale douceur du Super U. Donc comme je vous ai dit, je me démaquille avec des cotons bio lavables en machine, mais de temps en temps, j'aime bien aussi utiliser ça avec la lotion pour le visage ou tout simplement pour le dernier ong, donc ça je rachète toujours, oui. Ensuite, hors maquillage, on va faire, c'est les catchs, enfin c'est le marquage, c'est les trucs collants là, tout dégueulasse pour les mouches, donc on est à la campagne, on est, enfin voilà, on en a toujours besoin, donc que ce soit en été, en hiver, automne, printemps, enfin bref, n'importe quelle saison, enfin tout au long de l'année, je m'en mets les pinceaux, donc on en a besoin, puisqu'il y a toujours des mouches et on rachète toujours. Le Febreze, celui-là je ne le rachète pas, puisqu'il est un peu cher, mais je rachète le même type de produit ODM, un peu moins cher, un euro et quelques moins cher, et en flacon beaucoup plus grand, donc c'est pour les textiles, lit, canapé, rideau, même pour les coussins des animaux, les vêtements, je n'ai jamais testé, mais vraiment ça marche aussi, moi j'utilise pour ma couette, surtout, donc oui je rachèterai, autre qui n'est pas dans le textile, c'est les bougies sous plat, que je rachète tout le temps, et j'ai toujours en stock, donc il y en a encore au fond, ensuite je pioche l'emballage des savons de Marseille à l'amande, ma grand-mère aime bien, et mon parrain le prend pour se laver, donc il se lave avec du savon, pour ma part c'est pour me laver les mains, et ceux à l'amande douce, je les prends aussi pour laver mes pinceaux, donc oui, je rachète, ensuite un gommage que j'avais eu dans mon swap avec Mélanie, donc c'est un produit bio EcoCert, j'ai bien apprécié, les grains n'étaient pas très épais, c'était agréable, je ne sais pas si je rachèterai, enfin je ne rachèterai pas, puisque je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais c'est un produit très intéressant, qui m'a beaucoup plu, donc c'était à l'abricot et à l'extrait de mangue, un désinfectant, toujours besoin, je le rachèterai tout le temps, donc je ne vais pas méthaniser sur ce produit, ensuite ceci, c'était quelque chose qui venait de chez Nocibe, qu'on m'avait offert, je ne sais plus quand, je crois que c'était à Noël, à la framboise, c'était un macaron framboise effervescent pour le bain, c'était pas tip top, ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de temps à fondre dans le bain, j'avais beau le mettre sous l'eau qui coule ou après dans le bain, j'ai eu le temps de me laver les cheveux, de me laver le corps, de me détendre, ça avait encore pas fondu, c'était vraiment très très joli, j'aurais pu le mettre en déco, l'autre je l'ai encore, mais voilà pour le bain, ça sentit rien, ça faisait rien, l'eau n'était pas forcément plus douce, donc moi, personnellement, je ne le rachèterai pas, mais je l'avais en cadeau, j'ai enfin terminé après des siècles et des siècles, même si ça ne fait pas autant de temps que je vis, le fond de teint de chez Avon, ça paraît rempli, mais non, non, il est entièrement vide, je l'avais même ouvert, le truc, il est vide, de chez vide, on va essayer de ne pas se salir, c'était un flacon pompe, donc c'était de chez Avon, et comme certains le savent ou non, Avon ne fait plus de produit en France, si c'est ça, enfin bon, je ne suis pas trop au courant, mais bref, vu ce que je sais de Stéphanie Lamont, le monde de Choupinette, Avon n'est plus en France, mais moi c'était un produit qu'on m'avait offert aussi il y a un petit moment, et je l'ai terminé, c'est donc moi, j'avais bien apprécié ce produit, ni trop liquide, ni trop épais, il se fondait bien sur ma peau, la crème de jour vitamineux Aqua Boost Sorbet de chez The Body Shop qui est vide, je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup apprécié, c'est pour tout type de peau, c'est une crème de jour, oui, pour le visage, et ça fait un effet frais, comme si on mettait un peu du sorbet, de la glace sur son visage, donc peut-être que je le rachèterai l'année prochaine, mais pour l'instant, j'aimerais commencer une nouvelle routine avec d'autres produits, que je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, deux produits un peu qui sont similaires, c'est le Deo et la Brume du DM, donc c'est à l'orange, c'est marqué orange, gluten, donc orange et fleurs, comme on voit le dessin, donc 0% de minéral, 0% de silicone, 0% de parabène, et l'autre, je ne sais pas ce que c'est en allemand, c'est marqué Farbstoffer, enfin bref, si jamais vous savez ce que ça veut dire, Farbstoffer, enfin bref, il n'y a pas de machin, machin, donc c'est vraiment très très bien pour la peau, pour l'environnement, etc. Donc des hobbies, des brumes, comme ça, à frais. Donc ça, je rachète, oui, puisque ça vient du DM, c'est pas cher, et il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, donc c'est des produits que j'apprécie, qui viennent du DM, donc en Allemagne, pour ma part. Petit échantillon, 75ml du shampoing, pour cheveux secs, non, c'est marqué cheveux secs et malheureux, donc de chez aussi, celui-là vient du DR, mais on le trouve maintenant en France, au Monoprix, donc oui, je rachète, et je l'ai déjà acheté deux fois, mais le grand format. Du dentifrice, on ne va pas rester 10 ans dessus, tout le monde sait ce que c'est, du dentifrice, donc oui, on rachète, ce qui est logique. Donc, j'en suis quasiment à la fin, puisque vous voyez, c'est quasiment vide, mon petit panier, j'ai jeté avec tristesse, regret, ce vernis, puisqu'il a complètement séché, malgré tous les conseils qu'on a pu me donner sur Facebook, j'ai tout essayé, mais déjà pour l'ouvrir. Bon, c'est crac crac, crac crac, c'est vraiment, je ne sais pas vous expliquer, c'est pâteux, vous voyez le fil qui est à côté, que je mette une couche, c'est affreux, j'essaie de mettre une deuxième couche, c'est même pas la peine, c'est vraiment du pâté, c'est plus possible, bon, j'en étais à un peu moins de la moitié, donc ça va, mais voilà, c'était un des tout, je crois que c'est même le tout premier vernis Keko que j'ai acheté, en sachant que j'avais commencé ma collection de maquillage, etc., donc c'était vraiment mon vernis chouchou, c'est le 375, il est toujours en magasin, donc pour l'instant, je ne le rachète pas, puisque j'ai assez de vernis, je vais aller un peu plus vite, donc pour les lèvres, j'ai fini de chez Keko le Kiss Balm, donc c'était un baume à lèvres, voilà, il reste vraiment juste le fond à gratter, mais bon, quand je l'applique, je me fais mal avec ça, enfin bon, ça je ne le rachèterai pas, mais c'était un très bon produit, enfin un baume à lèvres coloré, ça je rachète, et voilà, on ne peut pas ouvrir, on l'a fermé, ouvert, bref, donc de chez ULF, pareil, un baume teinté, là c'est la couleur blush, c'est ceux à 3€ ou à 4€, un truc comme ça, mais pas très cher, de chez ULF, donc ça j'en ai encore en stock, si un jour je fais une commande de chez ULF, bien sûr que j'en rachète, si on est en stock, bien sûr, là pareil, il n'y a plus qu'à gratter, mais j'en ai pas mal, je rachète toujours, bien sûr pas celui Kirsch, puisque les parfums changent assez régulièrement au DM, et en ce qui concerne le mascara, celui-là je ne le rachète pas, il est enfin terminé, voilà, il est sec, sec, avec du pâté, c'est vraiment plus rien, c'est du caca, désolé pour le mot, donc c'était de chez Maybelline New York, bien sûr il n'y a plus rien marqué, puisqu'il est tellement vieux, donc non je ne le rachèterai pas, parce que pour l'instant j'en ai d'autres que j'apprécie énormément, et j'ai un bon stock de mascara, donc pour l'instant non, mais il était très bien, je l'avais acheté en hypermarché, supermarché, et la dernière chose que je vous montre, que je ne rachèterai pas, puisque j'ai assez de crème de jour, et j'aimerais me tourner vers une nouvelle routine, comme je vous l'ai dit avant, c'est la crème bien faisante, peau sèche, à très sèche, qui était très bien pour moi, qui était très bien en hiver, et bon ça fait un moment qu'elle traîne dans ce panier, vu au moment où je tourne cette vidéo, donc très bien, produit pareil, 12 mois, 50 ml, made in france, baume nutritif, hydratant, 24 heures, et moi je m'égare, donc non je ne rachèterai pas, mais je crois qu'il me reste encore un en stock, youpi, mais j'aimerais vraiment me tourner vers une nouvelle routine, avec des produits aloe vera, donc pour ma peau qui est sensible avec des rougeurs, donc à tester, je vous en dirai des nouvelles, et pour ma part, mon panier est vide, donc je vais recommencer à mettre plein de petites choses là-dedans, et après je vous referai à nouveau une vidéo de produit terminée, sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt, salut tout le monde !